Et bien là nous sommes j'espère sur la fin de cette intervention des pompiers qui sont en train de réaliser une opération tout à fait inédite. Ils ont décollé toute la toiture à l'aide d'un engin de chantier de manière à pouvoir atteindre les flammes grâce à la lance à incendie située sur la grande échelle et essayer que le feu ne perdure pas pendant peut-être plusieurs jours. C'est bien évidemment une tragédie pour le centre de la ville de Barcelonette de voir cette villa qui avait été rénovée il y a moins d'une quinzaine d'années et qui était au centre même, qui abritait en plus le consulat honoraire du Mexique. Nous avons été confrontés à un feu d'habitation, d'une maison d'habitation comme vous le voyez R plus 2 plus comble. A notre arrivée le feu était localisé au premier étage dans un appartement, dans la cuisine de l'appartement. C'est un feu qui s'est rapidement propagé dans les faux plafonds et dans les planchers. Et qui malheureusement a dégénéré et a entièrement embrasé le deuxième étage ainsi que les combles. Donc nous avons réalisé trois personnes qui ont été mises en sécurité. Donc au plus fort de l'incendie, vous avez 40 sapeurs-pompiers sur les lieux en provenance des centres de secours de Barcelonette, de Dignes-les-Bains, de Mézel, de Gandière et de Cisteron et de Péruy aussi. A l'heure actuelle, la manœuvre que nous tentons avec l'entreprise intégrale, c'est de soulever une partie du toit pour parfaire l'extinction au moyen de notre échelle avec une lance sur échelle. La problématique de ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment essentiellement en bois à l'intérieur et qu'on a un fort risque d'effondrement. Donc à l'heure actuelle, la situation est maîtrisée. Et grâce à l'entreprise intégrale, nous travaillons en très bonne collaboration. Cela nous permet de parfaire l'extinction en toiture. C'est une opération qui va encore durer de nombreuses heures puisque nous avons un gros travail de déblément et de dégarnissage à faire sur ce bâtiment.